Aujourd'hui je vais vous parler d'ouverture, de vitesse, d'iso et de verre rempli d'eau. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Fabrizio Deitos et dans cet épisode nous allons voir ensemble comment fonctionne l'exposition de façon simple et en se concentrant sur l'essentiel. Tout d'abord l'exposition, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'exposer une surface photosensible, le capteur sur les appareils numériques, à une scène et donc à de la lumière. C'est en captant cette lumière et en l'accumulant que cette surface va pouvoir restituer la scène sous forme d'image. Notre but en photo va être de gérer cette quantité de lumière afin d'avoir une bonne exposition, c'est-à-dire avoir une image équilibrée, ni trop sombre, ni trop claire et qui a tous les détails qu'on souhaite là où on le souhaite. Alors comment ça marche ? Pour gérer cette quantité de lumière nous allons avoir trois paramètres. L'ouverture, qui va être gérée par le diaphragme, la vitesse, gérée par l'obturateur, et les ISO, ou la sensibilité ISO, gérées, pour simplifier, par le capteur. Ces trois paramètres sont liés, c'est d'ailleurs pour ça qu'on entend souvent parler de triangle d'exposition. Pour comprendre comment tout ça fonctionne, on va faire une comparaison toute simple, celle de remplir un verre d'eau à l'aide d'un robinet. Vous ouvrez le robinet à un certain débit, le verre va prendre un certain temps pour se remplir. Plus vous allez ouvrir le robinet, plus le débit d'eau sera important et plus votre verre va se remplir vite. A l'inverse, si vous laissez juste passer un filet d'eau, ça va prendre beaucoup plus de temps. De la même manière, selon la taille de votre verre, vous allez avoir besoin de plus ou moins d'eau et de temps pour le remplir. Et bien tout ça, ça résume exactement le fonctionnement de l'exposition. Le temps pendant lequel vous allez laisser ouvert le robinet, ça va être votre vitesse, appelé aussi justement temps d'exposition ou temps de pause. Ça va correspondre au temps pendant lequel le capteur va être exposé à la lumière. Le débit d'eau, c'est-à-dire si vous ouvrez plus ou moins grand votre robinet, ça va être l'ouverture du diaphragme. Ça va correspondre à la quantité de lumière que vous allez laisser passer jusqu'au capteur. Enfin, la taille du verre, c'est-à-dire ce qui va déterminer la quantité d'eau nécessaire pour le remplir, ça va être les iso, qui vont agir de la même manière avec la lumière. Selon la sensibilité que vous aurez réglé, il va falloir plus ou moins de lumière pour arriver à la bonne exposition. Donc, pour un même laps de temps, si vous n'ouvrez pas assez le robinet et ne laissez pas passer suffisamment d'eau, votre verre ne va pas être rempli. En photo, c'est ce qu'on appelle la sous-exposition. Votre image va être trop sombre car elle n'a pas reçu suffisamment de lumière. À l'inverse, toujours pour le même laps de temps, si vous ouvrez trop grand et laissez passer trop d'eau, votre verre va déborder. En photo, ça va être la surexposition. Votre image va être trop claire car il y a eu trop de lumière accumulée. Sur ce schéma, vous allez retrouver les valeurs les plus communes d'ouverture, de vitesse et d'iso. Tout d'abord, quelques points à retenir. Pour l'ouverture du diaphragme, plus la valeur est petite, plus l'ouverture est grande et plus on laisse passer de lumière. Plus la valeur est grande, plus l'ouverture est petite, moins on laisse passer de lumière. Pour la vitesse, plus elle est faible, ou lente si vous préférez, plus le capteur va être exposé et accumuler la lumière longtemps. À l'inverse, plus la vitesse va être élevée, moins le capteur va avoir de temps pour accumuler suffisamment de lumière. Pour les iso c'est assez simple, plus la valeur est élevée, plus le capteur est sensible à la lumière. Donc moins il en aura besoin pour arriver à l'exposition adéquate. Après, ce sera toujours une question d'équilibre. Prenons l'exemple suivant. L'appareil est réglé sur une ouverture de f5.6, une vitesse d'un 5 centièmes de seconde et la sensibilité à 200 iso. L'indicateur de niveau d'exposition de l'appareil me dit qu'avec ses paramètres, mon exposition sera bonne, le curseur étant au centre, au niveau du zéro. Si, pour un besoin spécifique, je ferme mon diaphragme et passe à f8, je vais avoir deux fois moins de lumière qui va rentrer et aller au capteur. L'indicateur me le signale et se positionne sous le moins 1. Si je déclenche en gardant ces nouveaux paramètres, mon image sera sous-exposée. Je vais donc avoir deux possibilités. Soit baisser ma vitesse et la passer au 1,250ème, regagner ainsi deux fois plus de lumière et revenir à l'équilibre. Soit garder ma vitesse et augmenter ma sensibilité iso à 400, ce qui reviendra également à gagner deux fois plus de lumière et donc revenir à l'équilibre. Pour notre exemple fictif, on va choisir la première solution et réduire notre vitesse, ce qui va nous permettre de retrouver la bonne exposition. Alors maintenant vous allez me dire oui, ok, c'est bien gentil tout ça, mais ça ne nous dit pas forcément quoi utiliser ni quand. Est-ce que je dois ouvrir à f4, à f8, me mettre à 1,500ème, à 1,125ème, 200 iso, 1600 iso, comment savoir ce qu'il faut paramétrer ? Et bien il faut savoir qu'en plus d'agir sur l'exposition, nos trois paramètres vont avoir un impact visuel sur le rendu final de la photo. L'ouverture va gérer la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté dans votre image. J'y consacre très bientôt un épisode complet, je vous mettrai le lien dans la description dès qu'il sera dispo. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous ouvrez le diaphragme, plus votre profondeur de champ sera courte, plus vous le fermez et plus elle sera grande. La vitesse, elle, va vous permettre de figer l'action. Plus votre vitesse sera élevée, plus vous pourrez figer des mouvements rapides. Plus votre vitesse sera basse, ou lente si vous préférez, plus vous aurez des effets de flou de mouvement ou de bouger. Enfin, pour la sensibilité ISO, ce qu'il faut retenir, c'est que plus elle augmente, plus la qualité de l'image aura tendance à se dégrader, notamment via l'apparition du bruit numérique qui va être de plus en plus présent. Ce sont donc ces choix esthétiques et vos besoins qui vont déterminer les bases de votre exposition. Si vous êtes en train de photographier un événement sportif, ou un enfant qui court dans un jardin, ou que vous souhaitez figer les gouttes d'eau qui tombent d'une fontaine, la priorité pour vous va être la vitesse, pour éviter d'avoir du flou de mouvement. Vous allez donc régler en premier une vitesse rapide , et dans un deuxième temps, régler l'ouverture et la sensibilité pour arriver à la bonne exposition. Ça va être la même chose pour la profondeur de champ, si vous voulez faire un portrait et que seulement votre sujet soit net et tout le reste soit flou, il faudra d'abord régler votre appareil sur une grande ouverture, f4, f28, f14, même si votre objectif vous le permet, pour ensuite équilibrer votre exposition et régler la vitesse et les ISO en fonction. Enfin pour les ISO, justement vous l'aurez compris, il faut les garder le plus bas possible pour garantir une qualité d'image optimale. Ce ne sera pas toujours possible malheureusement et je vous conseille de faire des tests avec votre appareil pour savoir jusqu'à quelle sensibilité vous pouvez monter tout en gardant une qualité d'image acceptable. Ça vous évitera les mauvaises surprises et ça vous servira toujours. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel, on pourrait bien entendu aller plus loin et être plus précis sur certains points, mais ce n'est pas forcément ce qui va vous aider au moment de la prise de vue et donc pas le but de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à mieux comprendre l'exposition, il n'y a plus qu'à sortir vos appareils et à les tester pour le vérifier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir et à la partager. Si vous avez des questions ou des suggestions pour des futures vidéos, n'hésitez pas à poster ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et d'y répondre. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, me suivre sur Facebook ou Flickr, ça fera toujours plaisir. Merci en tout cas de m'avoir accordé ces quelques minutes et à très bientôt pour une prochaine vidéo des Essentiels. Prenez bien soin de vous et faites plein de belles photos. Ciao !